... Voilà, merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes ici au Palais des Congrès de Marrakech pour les besoins d'un spécial sur l'émission Urgence. Sans plus tarder, nous allons donc donner la parole aux Dames et honneur aux Dames, professeure, bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir. Je me présente avant tout, je suis professeure Hamemi Wely Sonia de l'Université de Monastire. Je suis professeure en médecine interne, diabétologue et gériatre. C'est un grand plaisir d'être ici à Marrakech pour animer et présenter une conférence ici concernant le diabète du sujet âgé. En fait, la participation à cette manifestation au 8e salon de l'AMICU et le Congrès international africain des médecins généralistes. Je pense que c'est une très bonne occasion d'échange entre nos pays du Maghreb, mais aussi avec les pays de l'Afrique subsaharienne. et cet échange sud-sud est extraordinaire. En fait, c'était une occasion de débattre beaucoup de questions à l'échelle médicale, échanges d'expériences, etc. D'accord. Donc, on va revenir avec vous tout à l'heure. Monsieur le Président, à Chibet, nous vous saluons d'abord. Bonjour. Alors, donc, vous êtes le Président de l'Association marocaine des écographistes AMECU. Oui. Aujourd'hui, vous êtes à votre 8e édition, si je peux me permettre. D'ailleurs même, c'est un salon international. Tout d'abord, merci d'être venu. Merci d'avoir accepté de venir participer avec nous. et me remercie à toute l'équipe de la télévision 2S et tous mes saluts et salutations à tout le peuple frère sénégalais. Alors, votre ami à côté, Dr. Falu Noussand, passez lui le bonjour. Bonjour, Dr. Salou. Bonjour. Dr. Falu, c'est un grand frère. Il a toujours été parmi nous. J'étais plusieurs fois à Dakar. Et Dr. Falu est un grand homme, un grand monsieur qui n'arrête pas de travailler pour promouvoir la médecine dans ce pays. Et j'adore cette force. D'accord. Alors, aujourd'hui, certains spectateurs, il sera question de discuter sur les grandes lignes de la médecine africaine. Et quand on parle de ces grandes lignes-là, on va s'intéresser certainement donc à la coopération sud-sud. On va s'intéresser aux pays maghrébiens. Justement, quelle coopération nous devrons avoir entre pays africains pour mieux promouvoir la médecine, mais pour mieux aussi asseoir des échanges qui peuvent être fructueuses pour les populations africaines. Et pour cela, je vais juste donc demander à Dr. Achibet, aujourd'hui, le salon, quel bilan vous tirez pendant les trois jours ? Le bilan, comme vous constatez, est très positif. Il est positif dans la mesure où il y a une participation importante. Deuxième chose, le programme est diversifié et très riche, avec plus de 22 sessions plénières et 45 ateliers. Ce programme riche et cette participation massive nous a permis d'avoir des échanges avec nos amis d'Afrique, du Maghreb et de l'Europe. Et cet échange, il est très fructueux dans la mesure où ça nous permet tous d'actualiser nos connaissances et contribuer vraiment à la formation médicale continue, qui constitue la pierre angulaire dans l'exercice. Donc, c'est pour vous dire que ma satisfaction, c'est au niveau des résultats. C'est un résultat au niveau de la formation. Et à travers cette formation, c'est pas uniquement le médecin, mais surtout nos citoyens. Alors, justement, professeur Sonia, vous, vous êtes de la Tunisie. Est-ce qu'on peut effectivement dire que vous tirez un bilan satisfaisant par rapport à un tel congrès ? Le bilan est vraiment satisfaisant et positif. Positif sur le plan apport scientifique pour nos médecins généralistes, mais aussi pour nos médecins spécialistes. Je vois la présence de plusieurs spécialistes de différents domaines. Le programme était vraiment riche, avec plusieurs ateliers, pratiques théoriques, avec des conférences de très haut niveau, avec la collaboration d'intervenants de différents pays. Ils ont débattu de plusieurs sujets. On a traité, en fait, des problèmes de l'enfant jusqu'au problème des personnes âgées. Et je pense que c'est très intéressant. C'est intéressant, en fait, la formation de ces médecins généralistes, parce que c'est eux qui vont voir les problèmes de première ligne. Mais aussi, on a traité les pathologies chroniques. Vous savez très bien qu'on passe au niveau du Maghreb, essentiellement, mais aussi au niveau de l'Afrique, par une transition démographique avec vieillissement de la population. Et là, en tant que président de la Société tunisienne de gériatrie, je tiens à rappeler que ces pathologies chroniques sont très fréquentes dans notre population gériatrique. Et on a aussi une transition épidémiologique et démographique avec le changement des pathologies. En fait, on passe de la fréquence avant des pathologies infectieuses à actuellement des pathologies chroniques métaboliques, comme le diabète, l'hypertension et la dyslipidémie. Tous ces problèmes ont été bien traités au cours de cette manifestation. Mais non seulement ça, il y a l'échange entre nos différentes cultures et nos différents pays, essentiellement. D'accord. Alors, docteur Falidoussan, vous qui avez eu à pratiquer les deux systèmes, le Maghreb et aussi l'Afrique noire, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un intérêt capital de cet échange-là, ou bien de cette coopération ? Bon, l'intérêt, comme ils l'ont déjà dit, c'est un intérêt d'abord d'ordre culturel et géographique. Parce que nous vivons même dans l'espace géographique qui est l'Afrique. Donc nous, on a intérêt à développer ces relations sud-sud. On a plus d'intérêt à les développer parce que vous voyez aujourd'hui, lors de ce congrès qui est un congrès transversal, vous avez plusieurs spécialités comme le professeur vient de le dire. On a eu la chance d'échanger entre nos spécialités, mais d'échanger encore entre nos cultures. Et mieux. C'est un cadre d'osmose qui permet aux différents médecins, que ce soit algériens, tunisiens, marocains, sénégalais, guinéens, ivoiriens, de pouvoir se retrouver, ne serait-ce qu'une fois par année, pour pouvoir échanger nos expériences, mieux nous connaître, pour mieux développer nos échanges. Je crois que c'est ça l'intérêt de ce congrès. Donc aujourd'hui, si on pouvait faire un diagnostic, je vous renvoie à vos termes, des problèmes africains de la médecine, qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Les problèmes africains, d'abord, c'est... Parce que vous savez, la médecine a connu une transition. Ce n'est plus une médecine purement scientifique. On est dans l'ère de la médecine technologique. On parle maintenant d'évidence-based médecine. C'est la médecine des intelligences artificielles. Donc le problème qu'on a, nous les Africains, surtout les Africains au sud du Sahara, c'est un problème de moins. Parce que les intelligences artificielles, c'est une médecine des évidences qui coûte excessivement cher au point de vue diagnostique, au point de vue plus en charge thérapeutique. Et dans ce domaine-là, ils sont un peu en avance par rapport à nous-mêmes. Même si on est scientifiquement au même niveau, au point de vue technologique, présence médicale, diagnostic, on a des échanges à faire et on a un intérêt à plus aller vers le Maghreb que vers l'Europe. Vous savez que pour aller en France pour faire un diagnostic ou une présence thérapeutique, il faut un visa. Ça coûte beaucoup plus cher. C'est 5h30 de vol, alors que Dakar-Rabat, c'est pratiquement 3h de vol. Et on a les mêmes cultures, on a culturellement, socialement parlant et surtout religieusement parlant. Donc on a plus intérêt à booster ces relations que de faire autre chose. Alors justement, professeur Sonia, le système tunisien de la santé, vous pouvez nous en dire un peu ? En fait, le système tunisien de la santé, et comme l'a bien signalé le docteur, on a très bien évolué vu l'évolution culturelle, l'évolution, la science, la médecine a bien suivi aussi. Et on est à un très haut niveau, aussi bien sur le plan médical qu'au niveau des autres disciplines. Et je pense qu'avec les pays margueribins, mais aussi avec nos collègues africains, c'est très intéressant de collaborer et de développer cette collaboration sud-sud, non seulement pour la santé, pour le traitement, pour aider les pays de l'Afrique subsaharienne, pour la formation continue, etc., mais aussi pour le tourisme de santé. Je pense que la Tunisie se prête très bien, comme le Maroc, comme l'Algérie, pour développer ce créneau. On a des compétences, on a la nature, on a le bouton, et on est trop proche, comme l'a bien signalé, sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur le plan scientifique. Et c'est l'occasion, cette manifestation scientifique, c'était l'occasion de discuter ensemble, entre les pays maghrébins, mais aussi avec nos collègues africains. Il y avait plusieurs nationalités pour développer cet échange sud-sud, à tous les niveaux. Et je pense que c'est très intéressant, et c'est gagnant dans tous les sens. Et il faut y aller dans ce sens. Alors, donc, docteur Archibet, vous, les évacuations sanitaires, vous les recevez venant juste du Sénégal. Vous connaissez donc le tourisme médical ? Oui, je suis au courant qu'il y a beaucoup d'évacuations, il y a beaucoup de cliniques au Maroc qui reçoivent des malades de toute l'Afrique, et même d'autres pays. Et il faut dire que le Maroc, il a connu dernièrement un développement très important. Donc, nous avons au Maroc des cliniques équipées aux normes internationales. Et ce qui fait, beaucoup de pays s'intéressent à venir au Maroc, dans ce sens. Alors, donc, il y a une autre question que j'aimerais juste aborder avec le docteur Fallu Nossambe. Vous voyez, elle parle tout à l'heure, le professeur Sonia, du relèvement du plateau technique. Aujourd'hui, si on sait qu'au Sénégal, il y a l'UQAP, l'Université Charente-Diob de Dakar, mais aussi une faculté de médecine et de dentologie et de pharmacie, dont vous êtes sorti, une faculté très reconnue au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, si l'on voit la volonté et la formation qu'on a, qu'est-ce qui manque chez nous pour réellement, d'un coup, booster les choses ? Bon, ce qui manque, il y a... En fait, on peut dire que Dakar est une place médicale, parce qu'on a une faculté de médecine. Donc, depuis 100 ans, on a formé des médecins, on a formé des Marocains, on a formé des Tunisiens, on a formé aussi d'autres nationalités. Mais comme je vous l'ai dit, il y a un tournoir qui s'est fait et qu'on n'a pas eu le temps de suivre. C'est que c'est le relèvement du plateau technique. Cette médecine qui était purement scientifique est devenue une machine plutôt technologique avec des intelligences artificielles. Et ça coûte de l'argent. Vous savez que le Sénégal, c'est un pays pauvre, très endetté. Donc, je crois que nos autorités gagneraient quand même à relever ce plateau technique. Ce n'est pas trop compliqué. Mais vous savez, il y a d'autres priorités aussi dans ce pays. Tout est priorité chez nous. Donc, peut-être, la santé n'était pas une priorité ni pour les populations, ni pour le gouvernement. On a connu ce gap d'équipement, de relèvement du plateau technique. Mais il n'est pas encore trop tard. Ce qui est important, c'est qu'au point de vue scientifique, on est toujours dans le train. On suit les choses. Maintenant, ce qui reste, c'est d'en prendre de moins. Il suffit juste d'une volonté politique, d'une bonne politique sanitaire dans nos pays pour qu'on puisse quand même avoir le niveau maghrébin et peut-être même le niveau européen. Mais ce qui ne nous empêcherait pas quand même de continuer cette collaboration parce que la maison, c'est une science. On a besoin de trouver des cadres d'osmose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des cadres d'échange pour parler entre scientifiques. Parce que la science, d'abord, c'est la générosité. La science, d'abord, c'est la communication. Donc, si on continue à communiquer comme ça, je crois que, comme elle l'a si bien dit, c'est du win-win. Chacun, quand même, pourra tirer son épingle du jeu. Alors, donc, Ameko, docteur Achibet, vous êtes là pour la promotion de la médecine, de la formation continue en quelque sorte. Oui, c'est notre rôle. C'est notre rôle. Voilà. Notre rôle, c'est la promotion de la formation médicale continue. Et aussi, d'établir des échanges avec... avec... avec nos amis Africa et Maghreb et même avec... à l'échelle européenne, autre. Donc, c'est pour vous dire que le but, c'est surtout, surtout, formation médicale continue et surtout centré sur le message généraliste. Alors, donc, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une innovation majeure pour cette année-ci, la huitième édition? À vrai dire, est-ce qu'il y a une innovation? Ben, ce que je vois, ce que je... L'innovation, c'est surtout le nombre d'ateliers qui... le nombre d'ateliers en échographie et en simulation. En simulation. L'échographie, aujourd'hui, est devenu un outil un outil de travail. C'est le prolongement de l'examen clinique. Donc, il faut qu'on peut être... Pour être un bon échographiste, il faut avant tout être un bon clinicien. C'est la raison pour l'année. Il y a un jumelage de toute la pathologie, de la pathologie multidisciplinaire et il y a aussi des formations en échographie et des ateliers en écho. Cette année, on a un grand nombre d'ateliers en échographie, aussi bien l'écho abdominal, l'écho théroïdien, l'écho gynécologique, l'écho de la fertilité, l'écho des vaisseaux. Et là, et aussi, il y a des simulateurs qui étaient à la disposition des médecins pour encore améliorer la pratique et l'apprentissage. Donc, justement, cette question de fertilité qui vous tient à cœur, d'ailleurs même, il y avait des ateliers concernant la fertilité ? Oui, il y a des ateliers sur la fertilité. Ces ateliers de fertilité, c'est des ateliers pratiques sur des cas cliniques, c'est des ateliers interactifs, c'est un peu, c'est dans le but d'échanger avec les médecins généralistes pour encore développer la prise en charge des hypofertilités. Alors donc, professeur Sonia, dites-moi un peu la santé de la reproduction en Tunisie. C'est un domaine qui évolue très rapidement, qui évolue très rapidement et on a vraiment des experts dans le domaine et maintenant, ça devient très facile quand on a ces problèmes de fertilité. il y a la fécondation in vitro, il y a les explorations, l'échographie nous aide beaucoup. Pour le suivi, même quand on entame cette fécondation, par la suite, le suivi, on a des biologistes de très haut niveau aussi parce que ce n'est pas uniquement le gynécologue, le généraliste, le gynécologue, il y a aussi l'échographiste et il y a aussi les biologistes pour aboutir et pour franchir ce problème. C'est vrai, il y a une prévalence augmentée de ces problèmes de fertilité. Ça revient peut-être à l'alimentation, au stress, à tout ce qu'on consomme avec les hormones qui n'est pas bio et tout. La femme qui travaille, on a beaucoup de problèmes de fertilité mais on a des experts et franchement, ils font du bon boulot. Et je tiens par la même occasion de saluer mon cher ami professeur Agipet pour ce qu'il fait pour l'échographie. Non seulement au Maghreb, au Maroc, mais dans la région du Maghreb et en Afrique. Je pense que c'est un examen qui doit être réalisable par tout médecin généraliste mais aussi par les médecins spécialistes. Ça aide beaucoup. Je respecte nos collègues radiologues. Ils nous aident beaucoup mais parfois c'est important pour aider nos patients d'avoir et d'acquérir ces compétences et je le remercie infiniment pour l'organisation, pour la qualité de ces ateliers. C'est très pratique. On apprend rapidement et il a invité des experts dans le domaine. Lui aussi, j'ai assisté ces ateliers. Je pense que c'est important à ce qu'un médecin généraliste mais aussi un médecin spécialiste comme moi. Moi, je suis interniste. C'est un examen capital pour moi pour aider mes patients et pour accélérer et avancer dans le diagnostic. Donc, un grand merci monsieur le président. Voilà. Et autre chose, j'ai voulu pour la collaboration. Il y a la collaboration sur le plan santé mais la collaboration sur le plan aussi formation. On est vraiment partant et on est vraiment positif dans ce sens pour aider nos amis de l'Afrique subsaharienne pour l'enseignement, pour la formation médicale continue. On a discuté avec notre doyen hier et avant-hier. On peut vous aider à tous les niveaux, toutes les spécialités. On peut venir. Il y a une facilité de déplacement. On est tellement proche à tous les niveaux qu'on est, je pense, mieux placés que des Européens pour vous aider à avancer dans ce domaine. Justement, est-ce à dire que vous n'avez rien à envier à l'Europe sur le plan médical ? Nous, actuellement, au contraire, les médecins tunisiens sont en train de partir pour travailler en Europe. Vous connaissez la situation actuellement économique et politique du pays. Et la France, par exemple, à titre d'exemple, elle est en train d'accepter nos médecins. ce n'est pas pour rien parce qu'ils sont vraiment très bien formés et ils sont des experts. Dommage pour notre pays. Et moi, je pense que l'Afrique est mieux placée, plus proche de nous pour profiter de nos compétences que de l'Europe. Donc, au contraire, moi, je préfère que mes étudiants partent pour travailler et pour aider nos amis africains que de partir en Europe. et la formation, elle est excellente et la preuve en est majoritairement en Allemagne, en France, en Belgique. Et ils sont les bienvenus. Ils ne demandent pas deux mois, trois mois, ils sont acceptés très rapidement. Donc, moi, j'ouvre la porte et je me permets, au nom de mon pays, au nom de mon ministère, de mon université, on est là pour l'enseignement, pour les patients, pour l'échange tourisme médical, mais aussi pour l'enseignement. Donc, au contraire, on est tellement proches pour cette future collaboration. Justement, donc, docteur Fallon, je vais revenir sur un aspect. Quand on parle de tourisme médical, on a l'impression que les patients doivent juste partir des pays noirs vers le Maghreb. Est-ce que le contraire peut se poser ? Bon, le contraire peut se faire parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, au point de vue scientifique, le problème ne se pose pas. Mais la grande question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les gens partent vers le Maghreb et vers l'Europe venant de l'Afrique noire pour se faire soigner. Souvent, c'est des problèmes de diagnostic ou bien des problèmes de prise en charge. Mais ce n'est pas parce que les médecins africains ne sont pas bien formés. Mais vous savez, la médecine moraine, c'est une médecine des évidences. Donc, forcément, les gens partent parce que, juste, on n'a pas les moyens de diagnostic ou bien les moyens de prise en charge pour ce problème. C'est ce qui fait partir, je crois, les malades la plupart du temps de l'Afrique noire vers le Maghreb, vers l'Europe, vers les États-Unis. Donc, je crois que c'est un problème entier qu'il faut savoir circonscrire, gérer pour pouvoir y apporter des solutions. Tout à l'heure aussi, on a parlé, docteur Achibet a parlé de la question de l'échographie. J'ai demandé aussi au professeur Sonia sur la santé de la reproduction. Quand on parle de l'Afrique aussi, il est beaucoup plus question de parler de la mortalité infantile et aussi de la morbidité. Vous, en tant que gynécologue, vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça ? Non, parce que le problème de la médecine, parce que vous savez, la médecine, c'est un problème de priorité. Nous, notre problème, c'est qu'on a plus de problèmes de mortalité maternelle et fœtale que d'autres problèmes. Vous avez parlé tout à l'heure de la fertilité, vous avez parlé de l'échographie et c'est le moment, je crois, de remercier notre président, le président Achubet, qui a mis beaucoup de moyens en 2017 pour venir à Dakar, prendre l'un des plus grands hôtels de la place et faire de la formation gratuitement pour les médecins sénégalais. Je crois que c'est l'occasion de le remercier en mon nom, au nom de l'Ordre national des médecins du Sénégal et au nom du public sénégalais pour cette générosité. Mais vous savez que nous, on a nos problèmes spécifiques en Afrique. on a le problème des maladies des ALD, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les infections à très longue durée. On a de nouveaux problèmes avec l'insuffisance rénale, le cancer et les autres grandes maladies qui pèsent sur nos systèmes sanitaires de pays pauvres. Et on a le problème des perturbateurs endocriniens aussi parce qu'on mange tout et n'importe quoi. Donc, il y a de nouvelles maladies qui commencent à émerger et qui commencent à poser beaucoup plus de problèmes aux Africains que nos problèmes qui sont traditionnels, à savoir paludisme, tuberculose et autres. Donc, vous savez, il y a un remaniement maintenant des problèmes. Je crois que c'est le moment de lancer un appel à nos autorités étatiques pour qu'ils essaient aussi de réfléchir beaucoup plus sur notre système, sur nos systèmes sanitaires. Parce qu'on est restés figés pendant des années. On n'a pas bougé alors que le monde évolue. La santé a beaucoup évolué. Donc, c'est le moment de lancer un appel pour qu'on essaie vraiment de mieux circonscrire les problèmes, de mieux les diagnostiquer pour apporter une bonne présence. Alors, Docteur Hachibet, vous dites que l'échographie c'est un outil incontournable pour le prolongement de l'examen clinique. Le spécialiste des généos qui travaille déjà avec eux ne peut pas travailler parce qu'il y a déjà un gain de temps et surtout pour les urgences. Il y a une femme qui vient plier en deux peut-être qu'il y a une hémorragie dedans, il faut la sauver rapidement. Mais il va dans un peu soit chez un géraïs soit chez un génégologue soit au service d'urgence. Donc, il faut dépister l'anomalie à temps pour non seulement sauver cette femme mais aussi préserver sa fertilité. Donc, c'est la raison. Il n'y a pas beaucoup de choses partout. L'écho est devenu aujourd'hui un outil. mais à condition que les gens qui vont pratiquer et utiliser cet outil doivent avoir une formation pour la pratique. C'est l'échographie d'urgence. il y a beaucoup l'écho aujourd'hui c'est devenu un canton partout. Même ailleurs, même dans les pays européens il commence à constater de plus en plus même la France aujourd'hui le messager commence à être formé il est devenu demandeur de la formation au écho et même le partenariat généraliste spécialiste spécialiste en particulier radio est très bénéfique le messager souvent il dépisse les anomalies attend et rapidement il demande des investigations qui vont faites soit une vérification soit un complément soit je ne sais pas soit un complément d'examen scanner IRM et autres donc à vrai dire il y a un intérêt pour le citoyen et même pour la société il y aura un gain de temps et d'argent parce que le chemin sera plus plus rapide et moins coûteux alors professeur Sonia est-ce qu'on peut se projeter à l'avenir parler aussi de la télémédecine est-ce que ça ne pourrait pas donc ça pourrait être un avantage par rapport aux échanges entre les pays africains c'est très intéressant ce que vous venez de proposer comme thème et on a déjà commencé avec la télémédecine et il y a deux mois on a organisé la première journée académique de la télémédecine à notre faculté de médecine c'est un thème très intéressant qui peut nous aider à l'échelle maghrébin à l'échelle africaine et on a déjà commencé à travailler avec la télémédecine moi en tant que président de la société tunisienne de gériatrie et du Maghreb Academy for Medicine of Aging on a déjà commencé à travailler avec la télémédecine on a organisé des cours avec nos collègues et nos amis belges en faisant via la télémédecine la visite des salles tout en étant en Tunisie et ça c'est une évolution et ça permet à ce que tout un groupe de médecins qui se forment en Tunisie bénéficie du cadre médical et du plateau technique qui existe dans un autre pays donc déjà on a avancé on a commencé mais non seulement on a commencé on a avancé dans ce domaine on le pratique moi étant ici j'ai un contact direct avec mes patients qui sont actuellement en Tunisie quand il y a un problème urgent je collabore avec aussi bien mon staff médical que mes patients pour résoudre certains problèmes d'urgence donc ça sera vraiment une très bonne solution pour organiser des meetings et on en a parlé on peut organiser même des meetings via la télé télécommunication et entre autres pourquoi pas la formation et d'ailleurs je salue encore notre président qui a initié une formation européenne avec un diplôme européen de français en échographie ici au Maroc donc ils reçoivent les cours par internet et les experts viennent uniquement pour passer l'examen pratique et théorique ça c'est une évolution et ça ça peut être réalisé dans l'Afrique subsaharienne sans aucun problème ça je pense c'est vraiment une très bonne solution pour collaborer et pour avancer et dans tous les domaines et pour les patients aussi à part notre collaboration médicale aider les patients interpréter les radios nous on pratique actuellement en Tunisie dans les pays un petit peu loin les radios sont réalisées par même des techniciens et interpréter par des experts des experts à distance de 500-600 km donc on pourra vraiment avancer dans ce domaine et justement donc il y a le docteur Hachibat vous qui êtes donc spécialiste à la question je voudrais compléter ce qu'est ce qu'est la vie madame professeure Sonia à propos de de télémédecine déjà ce congrès il est transmis en direct il continue à être transmis en direct en totalité pour tout ce qui est session plénière et tous les médecins partout que ce soit en Afrique ou bien au Maghreb et même ailleurs peuvent suivre ce congrès en direct là c'est une innovation que j'ai oublié de citer au début je vous écoute donc sur ce point on remercie aussi nos partenaires de Bioncom avec Bouzial oui donc nous les remercions au passage merci pour vous merci pour vous également merci à nos amis qui sont venus docteur Fallot docteur Sonia et toutes tous les amis de l'Algérie de partout merci docteur Moussa et voilà pour tout le travail que vous avez fait ici à Marrakech d'accord alors donc je reviens à docteur Fallot tout à l'heure professeur Sonia à aborder la question de télémédecine aujourd'hui au Sénégal est-ce qu'il y a un projet existant ou bien un projet qui confirme ce qu'il vient de dire bon effectivement il y a des projets qui sont déjà qui commencent à être déroulés au niveau aussi bien du privé qu'au niveau du ministère de la santé du Sénégal vous savez que Dakar est en train de construire un nouveau pôle urbain qu'on appelle le pôle urbain de Diabniadio il y a pas mal de projets dans le domaine de la cancérologie dans le domaine de la télémédecine dans le domaine du diagnostic à distance c'est-à-dire des centres disons de diagnostic que ce soit radiographie scanner IRM où on va quand même mettre sur pied un centre virtuel de diagnostic donc ça une première même je crois pour l'Afrique donc un très grand centre bien outillé je crois que le projet est mené par le ministère de la santé du Sénégal mais ce qui est intéressant dans la télémédecine pour ce que nous concernons nous les pays au sud du Sahara c'est surtout la formation et surtout pour avoir des deuxièmes avis souvent maintenant vous voyez que la médecine n'est plus une sorte de bricolage solitaire le médecin n'a plus le droit de dire ce qu'il pense de son malade ou de sa maladie souvent on a besoin d'avis d'un deuxième troisième avis et avec cette télémédecine rapidement vous voyez même avec les portables et les smartphones on peut avoir rapidement un deuxième avis soit en photographiant le cliché ou bien en mettant l'examen carrément le dossier médical et avoir le deuxième avis je crois que l'intérêt de la télémédecine aujourd'hui c'est dans ce domaine là ça permet au moins de pallier dans nos contrats en Afrique le manque de spécialistes dans certaines zones on n'a plus besoin de mettre un spécialiste partout dans le cadre de la formation aussi on n'a plus besoin d'aller faire six mois dans un pays pour être formé vous voyez que il y a nos amis marocains qui sont très en avance par rapport à nous dans ce domaine là qui ont pu délocaliser même des diplômes universitaires français ici au Maroc où les gens ne quittent plus le cabinet pour aller faire six mois ou bien un mois en France donc je crois que c'est ce genre d'initiative qu'il faut pour nous les pays pauvres pour nous les pays africains afin d'avoir l'espoir de pouvoir développer notre médecine pour l'intérêt de nos populations justement sur la question d'échange cours d'enseignement est-ce qu'aujourd'hui il y a question de mettre des barrières il n'y a pas de barrières je pense le jour d'aujourd'hui et surtout après cette manifestation et ces discussions et ces échanges je pense qu'il n'y a plus de barrières entre nos pays pour l'enseignement on parle le français sur le plan religieux on est très proche notre formation elle est francophone donc moi je ne pense pas du tout pour la formation et l'enseignement il y a des barrières du tout au contraire on a discuté de pas mal de projets de collaboration à tous les niveaux d'enseignement de soins de formation continue de tourisme médical à tous les niveaux et les portes sont ouvertes au contraire il y a une proximité à tous les niveaux je tiens à relever un sujet comme je suis gériatre que le vieillissement certes on en parle que ça touche les pays de Maghreb particulièrement la Tunisie mais aussi l'Afrique et d'ailleurs comme j'ai présenté concernant le diabète du sujet âgé quand on voit la prévalence augmente d'une manière très 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 rapide dans la région de Ménin dans le nord de l'Afrique mais dans les pays de l'Afrique donc ces pathologies c'est les pathologies chroniques métaboliques c'est ce qu'on va voir dans l'avenir et il faut intensifier l'éducation à ce niveau la prévention précoce le diagnostic précoce et le traitement pour lutter contre les complications et ça je pense que ça ne concerne pas uniquement les pays du Maghreb ça concerne aussi l'Afrique et je signale essentiellement l'Afrique subsaharienne l'Afrique francophone parce qu'on a une proximité franchement et on peut faire avancer les choses et on peut faire beaucoup d'échanges d'accord et on est là pour s'entraider et pour collaborer d'accord justement une question pour une idée qu'on a reçue mais pour vérification est-ce qu'il existe un vaccin contre le diabète vaccin contre le diabète non il y a il y a il y a un côté génétique en grande partie il y a des facteurs on parle de facteurs modifiables et de facteurs non modifiables comme l'âge et la génétique on ne peut pas les modifier donc on ne peut pas faire ou créer un vaccin pour changer les gènes ou pour changer notre âge mais ce qu'on peut faire des choses très intéressantes l'activité physique pour retarder l'apparition de ces pathologies métaboliques et ça c'est pas très compliqué et la nutrition et j'insiste sur la nutrition méditerranéenne on a un trésor on a un trésor qu'on ne doit pas le perdre mais malheureusement l'évolution fait qu'on est en train de s'écarter il faut éduquer les nouvelles générations pour la bonne alimentation la diététique et l'activité physique pour lutter contre les maladies métaboliques et pour lutter contre le mauvais vieillissement pour vieillir en bonne santé alors donc ce qui veut dire que cette idée reçue est fausse non d'accord je pense je ne sais pas mes collègues peuvent dire qu'autre chose je ne sais pas d'accord c'est bien d'éclaircir cette information docteur Achibet vous avez reçu combien d'experts et combien de participants au salon je ne sais pas le chiffre exact mais on a dépassé les 1200 1300 facilement si ce n'est plus mais dans tous les cas la participation est importante et ce qui est important c'est aussi c'est des médecins qui sont intéressés qui sont venus et qui sont venus pour apprendre c'est surtout la qualité entre guillemets les gens intéressés alors vu l'importance de ce projet là est-ce que vous étiez confronté à des difficultés pour mener à bien ce projet ben la difficulté oui il y a des difficultés certes mais sans faciliter lorsqu'on a une bonne agence qui organise bien mais le grand problème c'est bien sûr le coût le budget lorsqu'on a un palais de congrès comme celui-là c'est pas c'est quelque chose d'excessivement enfin pour des associations comme la nôtre c'est pas aussi facile d'accès c'est beaucoup d'argent mais il faut dire que malgré ça grâce aux sponsors grâce aux participants on arrive à rentrer dans nos charges mais en contrepartie nous avons cette belle organisation cette logistique parfaite de l'agence et qui nous permet de réussir encore plus nos congrès du point de vue thématique quels sont les thèmes aujourd'hui ou bien pour cette année du point de vue thématique les thèmes choisis pour cette année qui n'étaient pas donc de l'année dernière et que là on sent nettement que c'est une demande de la médecine générale il faut dire que toutes les thématiques en médecine générale sont importantes mais toujours il y a ce qui est important beaucoup plus c'est un peu l'actualité et dans nos congrès souvent on est centré sur l'actualité mais aussi on revient à la pratique même parfois des choses basiques parfois des choses très importantes mais je pense que dans l'ensemble dans l'ensemble c'est surtout la participation et ces échanges avec nos amis maghrébins aussi et africains qui nous permet encore d'améliorer le contenu scientifique de nos congrès la thématique la thématique la plus importante c'est un peu c'est surtout ces maladies non transmissibles en particulier le diabète qui constitue aujourd'hui un danger pour le pays il faut vraiment penser donc on invite nos amis pour partager nos avis parce que les maladies non transmissibles c'est ça et surtout le métabolisme constitue un danger pour nous surtout pour changer nos habitudes alimentaires on bouge de moins en moins et la conséquence c'est ces maladies qui sont devenues de plus en plus fréquentes et ça constitue bien sûr un danger pour nous d'accord alors docteur vous qui n'êtes pas nouveau donc dans ce salon là aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut attendre au Sénégal vu ces événements majeurs ce que nous attendons nous en tant que médecins et praticiens c'est de continuer la collaboration parce que la collaboration existe déjà entre le Maroc et le Sénégal je vous ai dit tantôt que l'Amico nous avait offert par mon intermédiaire en 2017 l'Ordre national des médecins du Sénégal un grand congrès qu'on avait fait dans le plus grand hôtel de Dakar et qui avait regroupé pratiquement plus de 500 participants nous espérons continuer dans cette même lancée et c'est aussi de tirer de leur expérience pour pouvoir quand même faire exactement la même chose chez nous c'est notre rêve et je crois que depuis quelques années on est en train quand même de faire de petits pas mais je crois qu'on va le réaliser mais surtout de découvrir aussi d'autres pays qui peuvent nous apporter quelque chose ça dit dans le cadre surtout de la formation surtout dans le cadre des dialogues et des échanges parce que la médecine c'est des échanges si vous êtes fermé autarctique dans votre domaine vous risquez d'être dépassé par les événements donc en somme ce que nous attendons de ce salon c'est la continuité de la collaboration scientifique de la collaboration entre confrères du Maghreb et de l'Afrique alors donc justement en 2017 ils étaient là au Sénégal pour les journées marocco-sénégalaises et quand la prochaine voulue ? bon vous savez que la logistique coûte excessivement cher ils nous avaient offert ça franchement et je reviens toujours pour les remercier ils nous avaient offert ce grand congrès et c'est une logistique ils avaient déplacé plus de 30 spécialistes marocains de tous les domaines et nous aussi on avait fait quelque chose d'extraordinaire quelque chose qui touchait aussi bien qui était transversal disons toutes les spécialités étaient réunies à Dakar et tout mais donc vous savez que ça nécessite énormément de logistique et là nous lançons un appel aux autorités sénégalaises pour qu'ils nous aident à quand même pouvoir fidéliser et faire de cette collaboration une tradition qu'on peut faire même si c'est tous les 3 ans tous les ans nous sommes preneurs mais vous savez que ça coûte excessivement cher donc là ça nécessite une bonne préparation eux ils ont développé le sponsoring qu'on n'a pas chez nous ils ont l'aide de l'autorité on ne dit pas qu'on n'a pas l'aide des autorités sénégalaises mais les moins ne sont pas comparables mais je crois que si on veut faire quelque chose inchallah on peut réussir de grands événements comme ça à Dakar alors docteur Achibet il y a beaucoup de médecins marocains qui sont formés au Sénégal donc qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça il faut dire qu'à Dakar il y a une faculté qui déjà depuis 100 ans et beaucoup de médecins cherchent d'ailleurs plus de médecins me demandent d'intervenir pour chercher une place à Dakar c'est pour vous dire que la formation sénégale elle est excellente et ça il y a beaucoup de médecins qui sont installés au Maroc et qui étaient formés à Dakar voilà il n'y a rien on vient à la faculté de médecine de Dakar certes pour développer encore de compétences mais c'est pour comme nous on peut échanger on peut partir à Dakar comme ils peuvent venir chez nous on peut partir à l'Europe là c'est les échanges qui nous permettent tous de développer nos compétences ou bien en Tunisie c'est l'échange il faut échanger aujourd'hui il faut travailler ensemble il faut qu'il n'y ait plus de barrières d'ailleurs il n'y a pas de barrière en Missy il n'y a pas de barrière ça rassemble les peuples c'est surtout ça d'ailleurs j'avais proposé à mon ami Cara que je salue président de la société tunisienne de médecine de famille d'organiser un jour une caravane médicale un congrès un congrès qui va nous réunir tous comme j'ai aussi j'ai proposé à mon ami Fallot d'organiser aussi un congrès pour l'Afrique réunir un certain nombre d'Afrique et on est en train de travailler j'espère un jour arriver parce qu'on a intérêt à nous nous unir et travailler ensemble alors pourquoi pas avec la Tunisie et le Sénégal oui tout à fait déjà vous parlez des échanges des étudiants nous aussi en Tunisie on a des étudiants qui partent pour faire médecine à Dakar et ils sont très satisfaits et ces dernières années on a des spécialistes qui font la médecine enfin ils font les études médicales en Tunisie mais ils partent pour faire la spécialité là-bas j'ai beaucoup de mes étudiants qui partent pour la spécialité donc ça je vois que c'est une très bonne chose ça prouve que la médecine à Dakar est de très haut niveau et comme vous l'avez bien signalé déjà ça date depuis des années et je tiens par la même occasion enfin le docteur Archibet il a parlé de la participation de plus de 1200 participants mais surtout je pense que ça dépassait les 20 nationalités ou même les 30 nationalités et c'est ça l'apport d'une manifestation pareil Inch'Allah on organisera ça en Tunisie où on rassemblera les pays de l'Afrique subsaharienne déjà ça fait même pas une semaine en Tunisie on a organisé un séminaire de gériatrie on avait des collègues du Côte d'Ivoire et on a déjà discuté de la future collaboration au contraire l'échange j'ai signalé qu'on a plusieurs niveaux d'échange et entre autres la formation bilatérale c'est pas que la formation de vos étudiants chez nous mais aussi la formation et non seulement au niveau médical on est en train d'encourager même au niveau d'autres spécialités donc au contraire c'est une bonne chose et je pense qu'il ne faut plus penser frontière entre les pays de l'Afrique et notamment entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne particulièrement francophone Alors aujourd'hui docteur Sambou il est question de One Health partout dans le monde on parle d'une seule santé est-ce que vous êtes pour One Health d'une seule santé Tout à fait c'est la démocratisation de la médecine parce que la médecine est d'abord humanitaire la médecine ne connaît pas les races ne connaît pas les nationalités la maladie ne connaît pas les nationalités ne connaît pas les races donc l'idéal c'est de démocratiser cette médecine la médecine ne doit pas être un luxe pour les populations et n'importe quelle population que ce soit une population maghrébine, africaine ou européenne donc les gens doivent pouvoir accéder à une médecine de qualité non pas l'accès seulement aux soins mais l'accès à la qualité et le confort des soins c'est ça la nouvelle médecine mais c'est la raison pour laquelle il faut que les gens se battent pour avoir quand même cet excès égalitaire c'est-à-dire une équité devant la maladie et devant la médecine je crois que c'est ça l'avenir de l'humanité alors un droit fondamental dans la constitution pardon le droit à la santé le droit à la santé bien sûr on est tout à fait partant pour le droit à la santé c'est le minimum qu'on peut offrir à nos citoyens partout dans le monde en fait et notamment à notre population africaine nous enfin on a peut-être des systèmes qui diffèrent d'un pays à un autre mais en Tunisie franchement on défend le droit à la santé et il y a une prise en charge par des sécurités sociales presque en totalité notamment pour des pathologies chroniques comme le diabète comme l'hypertension artérielle et même avec des médicaments qui sont chers je sais que je prends l'exemple de la Tunisie par exemple on passe certes par une période un peu difficile critique de la post-révolution sur le plan économique politique etc mais malgré ça notre pays tient à ce droit à la santé et je pense que c'est le minimum qu'on peut offrir à notre population alors donc c'est sur ce mot là que je vais donc vous remercier tout en vous disant que vos dernières mots merci beaucoup merci beaucoup pour la télévision sénégalaise en fait qui nous invite pour un débat afro-maghrébin je pense que c'est une très bonne initiative pour ce rapprochement sud-sud et je tiens à remercier mes collègues africains ici présents et je tiens aussi à remercier particulièrement notre cher ami et notre cher président professeur Achibet pour ses qualités humaines particulièrement parce que moi je l'ai connu ça fait quelques années mais j'ai appris que ce n'est pas uniquement un médecin c'est un grand homme et qui a formé des générations et des générations même étant dans le cursus privé il continue à batailler pour la formation continue pour les médecins généralistes particulièrement mais aussi pour les médecins spécialistes il défend l'échographie et je salue cet effort il a organisé beaucoup de formations dans son pays mais dans plusieurs pays le fait de délocaliser ce duplôme européen ça c'est un acquis pour le Maroc que je salue énormément et je salue son grand effort pour l'organisation d'un événement pareil qui a rassemblé je pense 1500 participants et presque une trentaine de nationalités bravo un grand bravo pour nos amis marocains et un grand bravo pour Améco et surtout en tête notre cher président merci alors donc docteur Sambou pour les derniers mots comme le professeur l'a suivi bien dit on ne peut que remercier le président docteur Achubet qui est un ami qui est venu plusieurs fois à Dakar qui a fait beaucoup de choses pour les médecins sénégalais je crois que les médecins ne me démentiront pas ce que nous souhaitons c'est continuer cette collaboration et avoir l'appui de nos institutions pour pouvoir quand même continuer à faire cette formation médicale continue parce que c'est la médecine dès qu'on finit sa médecine en fait on a besoin de se former de tout le temps tous les jours d'avoir des formations continue parce que la médecine ne nous attend pas lui il nous aide par exemple à être vraiment à s'enrimer toujours à cette bonne médecine là et je vous remercie personnellement au nom des médecins du Sénégal merci beaucoup alors président vous avez les derniers mots je tiens absolument à remercier tous les participants en particulier nos amis qui sont venus du Maghreb de l'Afrique de l'Europe je remercie également la télévision sénégalaise 2S 2S pour avoir accepté de venir et nous venir nous impoler dans cet événement je tiens à dire aussi qu'avec mes amis que ce soit en Tunisie ou en Algérie et en Afrique on a des chantiers ouverts d'ailleurs même avec mes amis tunisie déjà ils m'ont invité plusieurs fois les Algériens avec le docteur Benihia qui est là aussi un grand ami on va ensemble on a décidé de développer beaucoup de 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 nassi ensemble et avec bien sûr nos amis sénégalais qui déjà on a commencé alors les portes sont ouvertes et j'espère dans la vie qu'on va encore améliorer ces échanges pour faire un travail en commun dans l'intérêt de la formation médicale continue merci donc au docteur Hachibette qui est le président d'Amico mais aussi le professeur Sonia de la Tunisie docteur Validou Sambou du Sénégal prochainement pour un autre numéro je vous remercie Sous-titrage 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 Sous-titrage